Ce matin, la région Guadeloupe signait le protocole du projet Karoukérabé dédié au développement économique du port de Pointe-à-Pitre. Toujours dans cet élan de valoriser l'économie bleue, le deuxième comité de pilotage de la route du Rhum, Destination Guadeloupe, avait lieu à l'espace régional du Rézet. Les élus ont fait le travail depuis Saint-Malo. Aujourd'hui, les organisateurs que nous avons missionnés sont venus pour que nous puissions concrétiser cette sénature dans le cadre de la route du Rhum pour 2018. Effectivement, il faut signer, il faut payer et surtout rappeler que nous nous sommes déjà engagés pour 2022 et 2026. Aujourd'hui, les choses se passent très bien. Nous avons un village de départ à Saint-Malo, un village d'arrivée à Guadeloupe. Et comme je l'ai dit, tous ceux qui seront à Saint-Malo, ce sont des gens qui partiront pour travailler. Pas question d'emmener du monde en ville et à tuer ou ni en vacances. Les choses se passent très bien avec M. Pellage, Nelson et M. Pancrel en matière de sport, culture et économie, qui font leur travail, qui discutent, qui négocient avec les organisateurs. Donc maintenant, c'est à eux de continuer le travail et de commencer. On donne vraiment à cette route du Rhum sa vocation d'une stratégie qui englobe l'économie bleue et l'économie verte en Guadeloupe. Et on s'inscrit dans le temps. Donc ça va permettre, ça peut paraître simple, mais ça permet en fait aujourd'hui à tous les opérateurs d'avoir de la vision. Donc on pourra se dire, sur 3, 4, 5 ans, voire maintenant presque 10 ans, se positionner sur un événement très porteur, qui nous permet en fait aujourd'hui d'exporter. D'exporter notamment l'image de la Guadeloupe. Mais aujourd'hui, puisque avec ces opérations d'éduction que nous avons faites à Saint-Malo, nous sommes partis avec 20 produits, de porter l'économie guadeloupéenne. Mais ça, de façon très concrète. Et on le voit, il y a un vrai engouement des distributeurs, des cavistes en Bretagne pour porter, pour en fait distribuer les produits guadeloupéens. Le départ de la route du Rhum, reliant les villes de Saint-Malo et de Pointe-à-Pitte, sera donné le 4 novembre en Bretagne. Ici, c'était important aussi qu'on puisse montrer le savoir-faire guadeloupéen, d'avoir un village et qui dure dans le temps, avec un village au Macte, qui est un nouveau lieu. Le Macte a été inauguré en 2015, donc on l'avait vu en construction, et pouvoir justement accueillir le maximum de guadeloupéens sur ce site. L'objectif, c'est de faire rayonner la Guadeloupe, autant au niveau touristique qu'économique, parce que c'est avant tout une action de marketing, même si la route du Rhum, quand elle a été créée, c'était avant tout une course sportive. Il ne faut pas oublier que c'est les rommiers guadeloupéens, lorsqu'ils l'ont créée, c'était pour faire une action de promotion en métropole. Et bien là, on continue, sauf qu'aujourd'hui, la promotion, c'est sur le Rhum, c'est sur les produits guadeloupéens, produits agricoles, c'est sur le tourisme aussi en Guadeloupe. On vise un million de visiteurs en Guadeloupe en 2020, et ça, ça fait partie des objectifs. En 2018, la route du Rhum fêtera ses 40 ans. Ce rendez-vous est un vecteur incontournable de promotion des atouts naturels, culturels, économiques et sportifs de nos îles.